Musique 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 Hola, que tal guapas ? Muy bien Como se llaman ustedes ? Las Ketchup Girls Mais il en manque une ? Comment se fait-il ? Une ? Raconte Clément Un petit souci, elle s'est un petit peu retournée le genou Une grosse entorse mais rééducation et tout va bien se passer En répétition ? Malheureusement oui, on était en répétition, heureusement pas en gala On était en répétition hier et voilà, petit incident Mais bon, tout va aller bien, rééducation et tout va bien se passer Comment va se passer la tournée ? Bah écoutez, très bien, jusqu'ici ça s'est vraiment très bien passé On a fait beaucoup de pays, on est allé à Moscou, on est allé en Italie On est allé en Espagne, au Portugal Donc on espère que ça continue avec les Etats-Unis, l'Australie, les Caraïbes Et quel est le pays qui vous a le plus marqué ? Bah justement on en discutait avec Elsa tout à l'heure Et je crois que c'est Moscou qui nous a vraiment fait un choc Dans le sens où c'est vrai que c'est un pays où a priori on n'aurait pas très envie d'aller Et qui s'est avéré vraiment une expérience géniale tant sur le plan humain Parce que c'est vrai que les gens ont été très chaleureux Et on a eu une expérience, on était servi comme des reines, on avait le caviar à la louche Enfin vraiment c'était... Et puis c'est vrai que c'est un pays magnifique, Moscou, la Place Rouge, etc. On ne s'attendait pas du tout à ça et on a été très surprise Moi j'ai aussi également un super souvenir, c'était pour la fin de l'année En fait il y a une coutume à Moscou, on va sur la Place Rouge, pardon Et en fait on apporte une bouteille de champagne et on boit tous le champagne sur la Place Rouge, comme ça dans la neige Et ensuite on jette la coupe derrière notre épaule Le pays où vous allez le plus souvent ? Je crois que le Portugal, c'est vraiment un pays où on va souvent Lisbonne, la capitale Et on apprécie beaucoup cette ville parce que c'est vrai que c'est une ville européenne très agréable Pour les piétons, c'est vrai qu'on peut marcher, il y a beaucoup de piétonnières là-bas Et on a pris aussi le petit train, vous savez, pour visiter les hauteurs de la ville C'est vraiment une ville très jolie, très colorée et les gens très sympas aussi Est-ce que vous avez mangé le bacalao ? Bien sûr, bien sûr, passage obligatoire Presque à chaque fois Non, mais c'est vrai que les gens sont agréables L'ambiance, le soir il y a une super ambiance dans les rues Les gens aiment sortir, aiment faire la fête, boire un coup Vraiment le sud comme on se l'imagine Le pays que vous avez préféré, quel est-il ? Le pays que l'on a préféré, Clémence, je ne sais pas Moi j'ai bien aimé l'Italie Parce que c'est vrai que les garçons sont quand même très beaux là-bas Et très dragueurs C'est sûr qu'ils ne sont pas timides, ça on ne peut pas dire le contraire Pour ça on a été très bien accueillis de la part des hommes Les femmes sont déjà un peu plus jalouses Non, c'est vrai qu'on a été très bien accueillis Puis on a un petit côté latin, évidemment, de nos origines espagnoles Qui fait qu'on s'est bien retrouvés avec les Italiens Et le pays où les hommes sont les plus beaux à vos yeux ? Les plus beaux, les Italiens Les Italiens, ils ont tout, ils ont la tchatche, ils ont le physique Moi aussi, pour moi aussi, les Italiens Et les femmes les plus jalouses ? En Italie aussi Le tempérament latin, c'est sûr que ce n'est pas pareil Lorsque vous faites des tournées à travers le monde Est-ce que vous arrivez à allier vacances et travail ? Bien sûr En fait, ce qui se passe, c'est quand on part en tournée Justement, en général, on arrive quand même un petit peu en avance Que ce soit la veille ou le matin même du gala Donc ce qui fait qu'on a toute la journée pour profiter Donc en général, évidemment, quand il y a piscine, plage Évidemment, on profite à fond Tourisme dans les villes, découverte des places principales On en profite vraiment, ça on ne va pas se priver Est-ce que vous êtes gourmande ? On est très gourmande On est très très gourmande A quel niveau ? Tous les niveaux Les coquines C'est les ketchup girls, les coquines C'est une curiosité, oui, quand on va dans un pays C'est vrai que la culture et la cuisine sont liées De toute façon, découvrir la cuisine, c'est aussi découvrir le pays Et on en profite C'est vrai que surtout, on est bien accueillis dans des grands hôtels Avec une très bonne cuisine Donc c'est un plaisir aussi, bien sûr, la cuisine Vous qui voyagez beaucoup Au niveau de la Russie, vous verriez vivre en Russie ? Alors, il faut quand même s'habituer au climat Ce qui n'est pas toujours évident pour des Européens, on va dire, occidentaux Mais c'est quand même... On était à moins 10, moins 5 quand même quand on y est allé Mais c'est vrai que Moscou, par exemple, c'est une ville énorme Un peu comme New York, où il se passe vraiment beaucoup de choses Et elle est très très active Donc on ne s'ennuierait pas Je pense qu'on pourrait largement y vivre Depuis quelques années, la Russie, ça se développe très 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 rapidement C'est vraiment les grandes villes Moscou, Saint-Pétersbourg sont vraiment très développées Nous, ça nous a fait penser à New York la première fois qu'on est allé à Moscou Maintenant, c'est vrai qu'il reste encore beaucoup de choses à développer et à évoluer Mais c'est super agréable et les gens ont très très envie Ils sont très modernes, ont envie de connaître beaucoup de choses Et de toujours s'ouvrir vers l'extérieur C'est pour ça qu'ils sont très demandeurs d'artistes un peu de tous les pays Et le plus beau plateau que vous ayez fait avec d'autres stars ? Alors, disons qu'au niveau de la chaleur du public Un des plus beaux plateaux qu'on ait fait, c'est en France À Port Barcares, en fait C'est un plateau d'été, si vous voulez Devant 4000 à 6000 personnes On avait la mer en fond de vue Et ça a été vraiment une expérience géniale Parce que l'émotion, les gens, les français en plus Ils ont été très chaleureux avec nous Et c'est vrai que c'était super Sinon, il y a eu cette expérience avec Kiliminog sur le même plateau C'est vrai que c'était aussi une belle expérience Et je crois que vous avez une petite anecdote en Russie Une histoire de l'ADA Est-ce que l'une d'entre vous pourrait me raconter ? Alors, ce qui est vrai, ce qui est marrant en Russie Si vous voulez, c'est qu'il n'y a pas vraiment de taxi Donc, quand vous avez besoin de vous déplacer Vous pouvez arrêter n'importe quelle voiture dans la rue Et ils se font un plaisir de vous mener là où vous voulez Même s'ils ont des choses à faire, c'est pas un problème chez eux Alors, malheureusement, on est tombés à chaque fois sur des Lada Donc, vous connaissez peut-être le principe de la Lada C'est quand même une voiture assez vieille Qui n'est pas très grande Et nous, on s'est retrouvés à... Je crois qu'on était quatre derrière Serrés dans la Lada Et c'était... On en rigole maintenant Parce que c'est vrai que c'était super pittoresque De se retrouver dans une Lada en Russie On ne trouve plus de Lada nulle part ailleurs Ça change des limousines Oui, oui, oui On a eu tout On a eu la limousine, la Lada Et là, c'est vrai qu'on ne regrette pas Parce que c'était vraiment super sympa On en rigole encore aujourd'hui Ça vous arrive de passer d'un pays chaud A un pays froid dans la même semaine ? Oui, bien sûr Bien sûr, on a fait ça l'année dernière en fait Quand on est allé à Moscou Juste avant, on venait de... De l'Amérique Oui, on était en Colombie en fait Et on a fait quand même une petite escale sur Paris On est reparti sur Moscou Donc, on change de valise évidemment C'est pas les mêmes climats Le temps de prendre des nouvelles... Des nouveaux vêtements pour partir à Moscou Et en fait, la première fois qu'on est allé On n'était carrément pas assez couvertes Tellement il fait froid Et tellement on avait encore nos petites jupes Et nos petits tops dans nos valises Et qu'on a rajouté un petit pull et un petit manteau Et c'était quasiment vraiment pas du tout suffisant Alors, vous emmenez des mâles Comment ça se passe pour vos voyages ? En fait, c'est vrai qu'on refait une escale sur Paris en général Donc, c'est vrai que ça permet de changer de valise Et puis, on repart Et puis voilà Donc, ça nous permet de... Mais en général, on a une valise de prête en fait Vous voyez, on change de valise On fait un échange quoi Le pays le plus lointain où vous êtes allé ? En fait, on va aller faire les pays les plus lointains Puisque c'est un projet dans les mois qui viennent C'est-à-dire les Caraïbes, l'Australie et l'Amérique latine Voilà Et avant ? Avant, on a fait toute l'Europe On a fait Moscou On a fait Yekaterinbourg aussi Qui est la troisième ville de Russie Qui est quand même à 2000 km Qui est à la frontière avec la Sibérie Donc, c'est vrai que c'était assez loin Et c'est la troisième ville, si vous voulez, de Russie Et pareil, on a eu un très bon accueil On était dans un magnifique casino Vraiment... Comme quoi, la Russie, ils sont partout pareils Et comment est-ce en Sibérie ? Alors, c'est pas tout à fait la Sibérie Mais c'est juste à côté Mais écoutez, c'est vrai qu'il fait froid Toujours le même principe Et comme le climat est froid Les gens, je pense, se rattrapent sur la chaleur Des contacts humains Et c'est ça qui m'a vraiment frappée le plus Moi, je dirais Sur la vodka Oui, la vodka, ça les réchauffe bien Parce que vous, qui êtes si sexy en gala Avec vos tenues friolantes Comment est-ce que vous faites dans les pays très froids ? C'est surchauffé ? Oui, en fait, à chaque fois qu'on va dans un théâtre Dans un casino, ça se fait toujours Les femmes sont très chiques, très sexy Elles aussi, elles ont toujours des petites robes Et donc, c'est des endroits surchauffés en fait Il y a une telle différence entre l'extérieur et l'intérieur Mais souvent, on a notre limousine qui nous suit partout Et en fait, dans la limousine, il fait aussi toujours très très chaud Et dès qu'on arrive quelque part, il fait très très chaud Donc on a un gros manteau pour faire nos petits allers-retours Mais sinon, non, non, on peut toujours s'habiller avec nos petites tenues Et votre prochaine destination dans votre vie personnelle ? Moi, pour l'instant, je ne sais pas Mon envie, ce sera le Brésil Parce que j'ai une cousine qui vit au Brésil Et je rêve d'y aller depuis très 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 longtemps Donc oui, j'aimerais bien aller à Rio là, cet hiver, si je pouvais Et toi ? Moi, vous tombez bien parce que j'ai prévu de partir au mois de novembre en Polynésie en fait C'est un voyage que je vais faire en amoureux avec mon ami Donc en Polynésie parce que c'est vrai que c'est quand même les plages les plus magnifiques qui soient C'est le côté paradisiaque, idyllique entre guillemets C'est vrai que c'est quelque chose qu'on a envie de partager avec son homme quoi C'est la destination de rêve Voilà, c'est le paradis, c'est tout ça, c'est idéal Eh bien, les ketchup girls, muchas gracias Hasta luego, hasta luego Ciao Ciao Adios Adios Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501